Est-ce que c'est inquiétant pour vous ? Non, ce n'est pas inquiétant, vu qu'il y a une administration qui s'occupe très bien de moi. Maintenant, il n'y a pas un souci à ça, ils sont à Evian. Moi, je continue à travailler spécifique ici, vu que j'ai eu un programme spécifique venu tout droit d'Evian, du préparateur physique de l'équipe, que je suis à la lettre. Et maintenant, je pense que le moment viendra où je vais décoller pour Evian. Albert, vous êtes rentré du Cameroun, vous avez trouvé un effectif plus ou moins modifié, puisque 18 joueurs au moins ont été libérés. Est-ce que c'est inquiétant pour la GSK ? Non, ce n'est pas inquiétant pour la GSK, c'est peut-être difficile. d'accepter qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont laissé la maison. Maintenant, je pense que ce recrutement s'est fait en cours de saison, où la direction a mieux pris le temps pour cibler ce recrutement. et je pense que ce soit le bon choix. Et maintenant, je ne peux que souhaiter à ceux-là la bonne arrivée à la GSK. Et tous ensemble, on va constituer une réussite cette saison avec ce club. Sincèrement, Albert, est-ce que vous regrettez le départ de certains joueurs ? On sait que vous étiez proche de certains éléments. Bien entendu. C'est touchant de voir certains joueurs, voir des frères, comme Adi, comme Zabia, comme Remedj, comme Ben Chérifa, comme Messadia, etc. Donc, je pense que c'est difficile d'y croire. Mais maintenant, ça reste le sport. Aujourd'hui, on peut être ensemble. Et demain, on n'est pas. Et après, on se retrouve. Donc, c'est le foot. Et je ne peux que leur souhaiter bon courage dans les différents clubs où ils vont évoluer cette année. Albert, que pensez-vous des nouvelles recrues ? Donc, vous vous êtes entraîné avec eux pendant trois jours, je pense. C'est un très... Franchement, c'est un groupe qui a un mot à 10 cette saison. Parce qu'il y a du talent dans l'équipe. Il y a du respect, Michel, dans l'équipe. Et puis, voilà. Donc, nous allons tous se mettre dans le travail. Nous allons tous se mettre la main dans la main. Pour essayer de parvenir à nos objectifs cette année. Et voilà. Donc, je pense que cette année, on va tout faire pour jouer sur les trois tableaux. Albert, au moment où plusieurs joueurs ont quitté la GSK. Donc, on vous a annoncé plus que jamais par temps. Donc, il y a des pistes françaises. Donc, est-ce qu'Albert Ebossé va étudier ses offres ? Ou bien, il est dans sa tête, il est toujours à la GSK. Il a un contrat à la GSK. Il doit l'honorer. Toujours prospère à une éventuelle, je vais dire, progression. Et je pense que je suis un joueur ambitieux. J'aime beaucoup la GSK. Raison pour laquelle je suis venu bien avant que la préparation ne puisse commencer. Et voilà. Juste pour vous dire à quel niveau ce club me tient à cœur. Maintenant, je suis encore là. J'ai signé un contrat de deux ans avec la GSK. Et voilà. Je vais poursuivre la préparation avec l'équipe. Et après, on verra. Donc, il n'y a pas de soucis à ce niveau. J'ai eu à avoir une discussion avec le président. Et voilà. Il n'y a pas de soucis. Albert, il y a une possibilité pour que vous quittiez la GSK cet été ? Pour l'instant, je suis joué de la GSK. Et après, on verra bien. Mais pour l'instant, je ne pense pas. Mais est-ce que le président Hineshi va, quand vous proposez une prolongation de contrat, est-ce que vous allez accepter ? Il n'y a pas de soucis. Et pourquoi je vous disais, j'ai eu à avoir une discussion avec le président. Pour la prolongation, je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce niveau. Donc, maintenant, à ce niveau, on va mieux se fixer et puis prendre des décisions au moment opportun. Donc, je ne pense pas qu'à ce niveau, qu'il y ait un problème quelconque. Albert, parmi les nouvelles recrues, il y a plusieurs joueurs talentueux. Il y a même des attaquants. On a lancé un iranien, un irakien, pardon, Harosh, il y a Ahmed Moulaï. Ce sont des joueurs qui possèdent beaucoup de qualités. Est-ce que la concurrence vous fait déjà peur ? Non, la concurrence ne peut que faire évoluer un joueur ambitieux. La concurrence ne peut que faire mûrer un groupe. Et puis, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui ont signé à la JSK, quel qu'en soit le poste où celui-là va évoluer, il est là bienvenu à la JSK. Et il va falloir qu'ils comprennent qu'à la JSK, c'est un club où il faut toujours être au top. Il faut toujours donner le meilleur de soi. Et maintenant, en ce qui concerne, comme vous le disiez tout à l'heure, en ce qui concerne la concurrence, avec tous ces attaquants qui sont là, je ne peux que leur citer la bienvenue. Et bien entendu, qu'ils puissent travailler pour atteindre les objectifs. En fait, il va falloir qu'on puisse travailler tous ensemble pour atteindre les objectifs du club cette année. Albert, il y a une chose que tout le monde doit savoir. Donc, vous êtes toujours en Algérie. La JSK est à Yvion. Donc, c'est bientôt les matchs amicaux. C'est un nouvel entraîneur. Donc, il possède déjà des joueurs sous sa coupe qu'il va superviser. Mais Albert est bossé toujours à Théziozou. Donc, c'est un peu gênant. Donc, vous devez redoubler d'efforts pour le convaincre. Il n'y a pas un souci à ce niveau. Je suis un joueur qui s'adapte très rapidement, quel qu'en soit le système mis sur pied. Et avec le nouvel entraîneur qui est là, actuellement, je lui souhaite la bienvenue. Et voilà, je pense que, quelle qu'en soit la situation, même si je rate ce stage d'Yvion, il y aura un autre stage qui va permettre en sorte que le nouvel entraîneur Hugo Bross puisse me découvrir. Mais maintenant, je pense que les dirigeants l'ont permis, n'est-ce pas, de voir certaines vidéos sur les éléments qui sont restés. Et j'espère qu'il aura une idée concrète de moi à ce niveau. Donc, vous vous entraînez en solo ici à Théziozou. Est-ce que vous vous entraînez une fois, deux fois par jour ? Est-ce que vous suivez à la lettre le programme qui vous a été établi ? Je m'entraîne une fois par jour, vu que le programme que j'ai ne me permet pas de travailler deux fois. Mais je vous assure, sur le terrain, je travaille une fois. Et à la maison, je travaille aussi d'autres choses personnelles. Et puis voilà, pour ne pas perdre la distance au niveau physique avec ceux qui sont à Yvion. Albert, vous êtes le meilleur buteur du championnat. Donc, est-ce que vous comptez faire encore mieux la saison prochaine ? Je pense qu'il ne faut pas se mettre les galants maintenant parce qu'on s'est dit meilleur buteur. Après, on ne va plus travailler. Après, on va prendre la grosse tête. Ce n'est pas le cas d'Albert et Bossé. Je pense que c'est une nouvelle saison. Ce sont de nouveaux joueurs. Et pour gagner la confiance de l'entraîneur, il va falloir tripler les efforts pour essayer de remettre la barre plus haute que celle de l'année passée. Mais maintenant, c'est bien de finir et de savoir que j'ai été le meilleur buteur de l'année dernière. Et je ne peux qu'être content de ça. Mais maintenant, pour cette saison, il va falloir, comme je vous disais, redoubler les efforts pour essayer de garder la bonne dynamique de l'année passée. Sur le plan de l'équipe, quels sont les objectifs de la GSK ? Notamment avec la Ligue des champions, qui est importante puisque la GSK est qualifiée. Là, il est clair. Si l'année dernière, nous avons fixé ces objectifs, à savoir jouer cette année la Ligue des champions, c'est parce que le club avait déjà fixé un objectif pour l'année qui suivait, c'est-à-dire cette année qui va commencer. Et je pense qu'à la GSK, tout est clair. Il faut jouer le tableau et voir aller plus loin en Coupe d'Afrique. Donc, en plus de la Coupe d'Afrique, il y a le championnat, il y a la Coupe d'Algérie. Donc, la GSK a un nouveau effectif, mais c'est un effectif riche. Donc, est-ce que la GSK est capable de jouer pour gagner le championnat la saison prochaine ? On a peut-être la chance d'avoir cette année un président qui, même pas peut-être, on a un président qui est là, qui connaît la maison, qui recrute les bons joueurs, et notamment avec l'arrivée de Ziti, l'arrivée de Harush, voire Sidama, je pense, et avec les autres, un bon gardien aussi, à l'occurrence de Duga, je pense. Je pense qu'on pourra jouer sur les trois tableaux et avec le recrutement du nouvel entraîneur, je pense que tout est dit. Et maintenant, c'est à nous, sur le terrain, de le prouver. Albert, tout à l'heure, vous avez parlé de Harush. Que pensez-vous de ce joueur ? J'ai joué contre lui, je pense, l'année passée, il jouait au RCA, c'est ça ? Oui. Franchement, j'étais sur le terrain, je le regardais faire, et voilà, je me suis dit, voilà quelqu'un qui peut, en travaillant, réussir dans sa carrière de football. Maintenant, je pense qu'on a la chance d'être ensemble à la GSK cette année, et voilà, j'espère et je souhaite que ça se passe pour le mieux. Bonjongo, vous êtes Camerounais, la sélection camerounaise a participé en Coupe du Monde, à la RATESA Coupe du Monde. Quelle est votre impression, réaction ? Oui, comme tous les Camerounais, on est dessus, on est Camerounais, je suis Camerounais, et puis voilà, donc, c'est parce que nous avons souhaité comme performance au départ, et maintenant, ça a décidé autrement, et voilà, donc, je pense que tout est refait dans le futur. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste à la sélection camerounaise ? Si j'étais présent au Brésil avec tout cela, je devais peut-être vous dire ce qui s'est passé réellement, mais maintenant, je ne peux que vous parler de ce que nous avons vu à travers le petit écran. Bon, on a peut-être pas bien négocié les rencontres, donc c'est le sport, et il va falloir rester serein, et projeter les ambitions du football camerounais vers l'avant, parce que nous avons encore la cante qui va se jouer en janvier 2015, et il va falloir se remobiliser rapidement pour qu'on essaye de former un groupe solide qui pourra représenter le Cameroun à la cante en 2015. Albert, avant cette Coupe du Monde, votre nom était dans la liste des 35 et des 30 joueurs camerounais. Pensez-vous pas qu'après cet échec, Ebossé va rejoindre l'équipe camerounaise ? Comme je vous le dis, je suis camerounais. C'est une occasion jamais ? Non, il y a une administration, il y a les entraîneurs qui sont là pour faire le choix, et les joueurs qui sont au service, qui sont là. Donc, moi, je vais continuer à travailler, dû, pour parvenir à mes objectifs, déjà. Et voilà, comme jouer aussi à l'équipe nationale du Cameroun fait partie de mes objectifs, je pense qu'il va falloir que je continue à travailler pour que le moment opportun vienne. Comme ça, on verra aussi qui est Albert Ebossé. Mais ce qui est sur Albert, pour rejoindre l'équipe camerounaise, il faut marquer beaucoup de beats avec la GSC Abelie, c'est ça ? Oui, évidemment, il faut bien marquer, et surtout, il faut rester professionnel dans le terrain. Et je pense que je suis... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.